Le journal régional présenté par Sabine Lassane. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. L'Algérie a relevé les défis multiples et complexes en matière de développement économique et social. L'affirmation du Président de la République dans un message lu en son nom par le Premier ministre à l'ouverture du séminaire international acquis sociaux et enjeux économiques. Nouvelle aire automobile en Algérie, l'usine Fiat inaugurée ce matin à Oran, dotée d'une capacité de production de 90 000 véhicules par an, nous le ferons point dans un instant. La numérisation au service des retraités Taqa Audi, lancée par la CNR, un service qui facilite les procédures. Nous irons à Tébessa. Commémoration historique ce 11 décembre. Des manifestations qui ont porté la voix de l'Algérie haut et fort sur le chemin de l'indépendance. Nous écouterons dans quelques minutes le témoignage de famille de Moudjahidine forcée à l'exil en Nouvelle-Calédonie. Sport, football, quatrième tour régionale de la Coupe, centre de la Coupe d'Algérie, avec à l'affiche le derby RC Cuba et USM Haraj. Bienvenue à tous dans une allocution luant son nom par le Premier ministre, Nadir Larbawi. À l'ouverture du séminaire international acquis sociaux et enjeux économiques, le président de la République a souligné que l'Algérie s'y était confrontée à de multiples défis, qu'elle a réussi à relever avec force et sérénité, afin de remédier à l'accumulation des conditions économiques, sociales difficiles et de construire une économie compétitive, en lançant un vaste chantier de réformes économiques. Abdelmajid Bouna a évoqué l'attention particulière portée à la politique de l'emploi. On écoute le Premier ministre, propos recueillis par Ibti Aladoun. Dans ce cadre où des politiques publiques ont été orientées ces dernières années vers le soutien du pouvoir d'achat des citoyens en valorisant les salaires pour plus de 2,8 millions d'employés et travailleurs contractuels, en renforçant la justice fiscale, en assurant la couverture des besoins de base, en particulier pour les catégories vulnérables. De plus, divers programmes d'aide sociale ont été renforcés, y compris l'appréciation des subventions destinées aux personnes handicapées et aux nécessiteux, et l'amélioration des performances du fonds de pension en faveur des femmes divorcées qui ont la garde des enfants pour faire face aux défis découlants de la hausse des prix des matières premières sur le marché international et éviter leur impact sur le niveau de vie des citoyens. L'État a déployé d'importants efforts dans le domaine des transferts sociaux représentant 18,45% du budget général de l'État pour l'année 2023. La priorité était et demeure la préservation du pouvoir d'achat du citoyen. Le logement est un des piliers de ce progrès économique et social. Le Premier ministre, Nadir Larbaoui. Une priorité particulière a été accordée au secteur du logement avec la mise en place de nombreux programmes de logement, en particulier des logements sociaux pour les familles à faible revenu. Cela s'accompagne du soutien continu au logement rural et du développement de la Caisse nationale du logement en une banque nationale du logement, afin d'assurer une politique durable dans ce secteur crucial. De plus, des efforts considérables ont été déployés pour améliorer les infrastructures d'eau, de gaz et d'électricité à travers le pays, en tenant compte des défis climatiques mondiaux pour assurer la sécurité alimentaire et hydrique. Et en parlant de logements, ce matin, un quota de 443 logements publics locatifs a été distribué dans la commune de Bouladrchech à Khanshla. Dans le souci de préserver le pouvoir d'achat, des instructions en vue de garantir la disponibilité des viandes rouges et des légumineuses ont été données en assurant l'équilibre du marché. Décision prise d'ailleurs par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres, le transfert immédiat des projets de silos de stockage des céréales au Wally. Parallèlement à l'élargissement des capacités direction Bouira où des chantiers sont en cours. Aris Chachois. La Wallye de Bouira, de par sa vocation essentiellement agricole, est programmée parmi les 14 Wallye concernés par le renforcement des capacités de stockage des céréales. Le directeur de la CCLS parle de la réalisation de 8 nouveaux centres de stockage de capacité de 400 000 quintaux, le centre. Ils seront répartis sur les communes de Atmansour, Tarzout, El-Hechimia, El-Asnam et Birbelou. Le même directeur fait savoir que les instructions d'héros autorités de l'État exigent la livraison de ces équipements avant la campagne Umoisson-Battage 2023-2024. Aussi, deux céréales de capacité d'un million de quintaux chacun sont au programme, l'un à El-Hechimia et l'autre à El-Asnam. Pour rappel, actuellement, la CCLS de Bouira dispose d'une capacité de stockage d'environ 600 000 quintaux dans des hangars relevant de ces services. Et le Wallye de Bouira, en vue d'augmenter cette capacité, a procédé à la réquisition d'autres espaces, notamment aux unités d'agrodives et de l'Igimco, ce qui permet de hisser le stock à un million de quintaux. Bouira, Aris Chachoua, Al-Géchin 3. Un recensement dans le domaine agricole prévu l'année prochaine. Il apportera des statistiques fiables qui permettront d'établir des stratégies nationales. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Chalfa, en parle à Samia Aloun. Il y a eu déjà une première rencontre de ce comité national pour son installation. Aujourd'hui, on fait la première rencontre pour dérouler la feuille de route qu'on aura à prendre en charge pour lancer ce recensement. D'abord, on a eu à examiner le règlement intérieur de ce comité et à débattre du questionnaire qu'il faut mettre. Dans tous les cas, le recensement aura lieu en 2024. L'exploitation qui demandera du temps, de façon à entamer l'année 2025 avec une statistique fiable, réelle, qui colle au terrain, qui nous permettra d'arrêter les grandes stratégies et les grandes cultures stratégiques qu'il faut mettre pour assurer une sécurité alimentaire au pays. Industrie automobile en Algérie, c'est fait l'usine de montage automobile de Stellantis qui fabriquera des voitures de la marque Fiat et désormais opérationnelle. Elle a été inaugurée ce matin par le ministre de l'Industrie. Atafraoui, l'usine se déploie sur 40 hectares et promet de produire quelques 90 000 véhicules par an. Le compte rendu est signé Mohamed Hamza Belmadani. Cette usine aura une capacité de production qui est estimée à 90 000 véhicules par an. Elle va générer quelques 600 emplois directs et devra atteindre 2000 postes dans les trois prochaines années. Amina, la première cliente de l'usine de Tafraoui, était heureuse de recevoir les clés de son véhicule. Le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, a insisté sur l'importance du développement de la sous-traitance. Le lancement de ce projet sera certainement suivi par d'autres projets similes, répondant aux normes d'intégration et de valeurs ajoutées dans un avenir très proche. Aujourd'hui, attirer les investissements étrangers dans l'industrie automobile est devenu l'une de nos priorités, étant donné que la fabrication de véhicules est essentielle pour soutenir divers secteurs et relancer l'économie nationale. Notons qu'une lettre d'intention concernant la deuxième étape du projet a été signée en marge de la cérémonie. Elle permettra la création d'une académie Stellantis en Algérie, selon le DG du groupe Carlos Tavares. Je suis ravi d'annoncer une étape clé de notre partenariat, car Stellantis a signé, comme cela a été mentionné, une lettre d'intention avec le ministre de l'Industrie, consolidant notre engagement envers la croissance de ce projet industriel et l'exportation. Une étape 2, ambitieuse en termes de capacité de production, de taux d'intégration locale et de création d'une académie Stellantis en partenariat avec les ministères algériens de l'éducation et de la formation professionnelle associés à ces conditions de succès. Il est à rappeler qu'une assiette foncière de 40 hectares sera mobilisée pour abriter les fournisseurs locaux et les sociétés de sous-traitance dans le domaine de l'automobile. Les travaux d'aménagement et de raccordement de la zone industrielle de Tafraoui en réseau d'hiver et en fibre optique ont été également réalisés. Et à l'instar des autres wilayah, la CNR de Tébessa passe à la vitesse supérieure avec le nouveau service Taqaoudi. Cette initiative vise à simplifier le suivi des dossiers de retraite en éliminant la nécessité des déplacements physiques. Tafraoui offre aux retraités la possibilité de suivre en temps réel les différentes étapes du traitement de leurs dossiers ou autres. À ce sujet, le responsable du service informatique de la CNR nous explique. Un nombre important des applications qui se met à la CNR à la disposition de retraité. Ces applications ont plus de 13-14 fenêtres. Donc les applications sont des réconciers sur le site de la CNR. L'application Taqaoudi, on a de l'alliance, on a calcul de retraite, révalorisation, aide de domicile qui regroupe toutes ces fenêtres dans le téléphone. Le lancement de Taqaoudi marque une avancée significative dans la modernisation des services administratifs. De Tbessa, Beshidri Beshi pour Alji Chentroa. Les manifestations du 11 décembre 1960 étaient une halte de laquelle nous puisons la détermination et le déni de soi en boitant le pas au chouhada. Les Moudjahidine ont vu de poursuivre avec les efforts de tout un chacun le développement du pays. Affirmation du chef de l'État, Belmadji Tebboune, dans un message adressé la veille à la nation. Il y a 63 ans, jour pour jour, le peuple algérien a montré au monde entier un immense élan de résistance collective face à l'occupation colonielle. Les manifestations du 11 décembre ont embrasé de nombreuses villes du pays pendant plusieurs jours. A cette époque, la déportation en Nouvelle-Calédonie notamment a été l'une des armes coloniales les plus terribles utilisées contre les Algériens dans le but en vain d'étouffer toute volonté de résistance. A ce propos, une conférence historique a été organisée ce matin à Djigel. Abdelhamid Zoued nous en dit davantage. Les déportés algériens en Nouvelle-Calédonie étaient de retour à Djigel ce lundi 11 décembre à l'occasion d'une conférence historique animée à l'institut supérieur de la formation professionnelle Chabouni Idriss, par un professeur d'histoire et ayant des liens familiaux avec un exilé de force dans cet archipel. Shamseddin Boufnesch à cette occasion s'est longuement étalé sur la politique de l'exil forcé pratiqué par la colonisation française avec ses conséquences comme la dépossession des biens, la déculturation et l'acculturation des Algériens, un processus institué par la loi de 1854 avec la création de bannis coloniaux, un pénible voyage de l'exil et dans des conditions inhumaines que la morale réprouve. Éclairage du professeur Boufnesch Shamseddin. Cette politique de l'exil et de la déportation s'inscrit dans le cadre de la politique coloniale française visant à mettre fin à tout mouvement nationaliste ou activité politique de la résistance en Algérie. C'était également inscrit dans la stratégie de la colonisation française dont l'objectif était de déposséder les Algériens, de leur bien, de démanteler et séparer les familles. Et plus grave encore, c'était d'éloigner les chefs de la résistance algérienne vers des endroits très reculés pour mettre un terme à leur influence. Les stagiaires de l'INSFP Chabouni Idriss ont salué cette initiative à l'actif de l'association Vision pour le Développement, la protection de la jeunesse et de l'enfance qui leur a permis de connaître un pont de l'histoire du pays avec cette affaire de bannis coloniaux comme arsenal de répression contre les Algériens. Le développement a été ce lundi au centre des festivités commémoratives de cet événement historique à travers différentes wilayas du pays comme Gelma, d'importants acquis pour le secteur de la jeunesse et des sports. Les autorités locales ont supervisé ce matin la maison-service d'une piscine de proximité et une salle de mesculation implantées au complexe sportif Suïdani-Boujma, ainsi que la dotation des infrastructures du secteur de la DGS avec un lot d'équipements d'informatique et d'autres sportifs. Le wali de Gelma, Hurya Goun. La wali de Gelma compte aujourd'hui 5 piscines déjà fonctionnelles, dont 3 semi-olympiques. Concernant les équipements acquis, il s'agit d'un lot important qu'en prenant plusieurs outils à l'image de 250 lits pour les maisons de jeûne et les auberges, 140 PC de bureau, 18 imprimantes, 40 datachos. Un budget de 200 millions de dinars a été alloué à tout ce matériel qui sera réparti de manière équitable sur les 34 communes. Cela indique le grand intérêt qu'accordent les hautes autorités du pays à la catégorie des jeunes. Le DGS, Hakim Shelfi, nous a déclaré que ces fournitures modernes, dont à bénéficier plusieurs établissements des jeunes, vont non seulement améliorer la prise en charge des jeunes, notamment ceux des 11 enclavés, mais assureront également une bonne formation pour les sportifs de haut niveau. De Gelma Zouherdouara, Algéchen 3. On passe au sport en football. Le derby algérois entre le RC Kouba et l'USM L'Harrach, qui est prévu demain, mardi à 14h, au stade Mabroukisalem Dorwiba, sera à l'affiche du quatrième tour au régional centre de la Coupe d'Algérie de football, marqué également par plusieurs autres duels intéressants, dont le choc olympique à Koubou GS Bourjimnail. C'est à 17h, presque 15 minutes, que s'achève ce journal des régions. Merci de l'avoir suivi. Lila Wissi était à la réalisation, Krimo à la technique et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima Bonnour. Merci. Merci.